Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Bonne journée. Chers amis, un cordial salut à vous tous. Comme vous le savez très bien, nous sommes en train de réfléchir sur ce sujet, l'exercice de la sanctification. Aujourd'hui, j'aimerais bien répondre à cette question. Quel était le travail des sacrificateurs pendant ces six jours ? Selon la stratégie du chef de l'armée de l'Éternel, le peuple de Dieu devait faire le tour de Jéricho pendant six jours. Et dans notre dernière réflexion, je me rappelle avoir dit que les murs de Jéricho ne s'effondraient pas comme un château de cartes après six jours. Eh bien, mes chers amis, au cours de ces six jours, c'était, si vous voulez bien, une sorte d'exercice de l'obéissance. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question, quel était le travail des sacrificateurs pendant ces six jours ? C'est ce que nous lisons dans Nombre 10, à partir du verset premier jusqu'au verset huitième. Je lis pour vous. Les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de trois. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent de l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec l'éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. « On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'Assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Araon, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos enfants. » Mes chers amis, au cours de ces six jours, comme vous pouvez le remarquer dans Nombre chapitre 10, à partir du verset premier jusqu'au verset huitième, nous avons une description nette et claire de ce que faisaient les sacrificateurs pendant ces six jours. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.